Attention, un scrutin calme, c'est très différent de un scrutin transparent. Attention, parce que le scrutin transparent, c'est à travers les procès-verbaux. Est-ce que les procès-verbaux qui proviennent des bureaux de vote sont des procès-verbaux authentiques, qui ne sont pas falsifiés ? On comprenait ? Et là-dessus, hélas, beaucoup, beaucoup, beaucoup de procès-verbaux sont faux. Si l'occasion nous en était donnée, je vous aurais... Vous me basez sur quoi exactement pour parler de faux procès-verbaux ? Sur quoi je m'appuie ? Sur les procès-verbaux. Je vous donne le cas de Nantes, je vous enverrai ça, vous le verrez. À Nantes, le président Macky Sall a eu 55 voix dans le bureau de vote numéro 2, contre 142 ou 146, si ma mémoire est bonne, pour Ousmane Sonko. Mais le procès-verbal qui a été envoyé au quartier général de Benoît Bocuyacar, Macky Sall a là-bas 195 voix, et non 55. Voilà. À part Nantes, est-ce que vous avez... Il y en a doutes. Alors, ça, je vous donne cet exemple, parce que c'est dans le net, je peux vous le donner. Les autres, ça viendra après. Alors, qu'est-ce que vous pensez... De toute façon, ce qui s'est passé à Nantes, c'est un cadre supérieur qui représente Ousmane Sonko. Si vous le voyez, je vous l'enverrai, vous verrez, c'est un cadre supérieur qui était là, qui a représenté Ousmane Sonko. Ils n'ont pas daigné, ils ont osé envoyer un faux procès-verbal, de faux résultats, tout en sachant qu'un monsieur comme ça était là pour représenter Ousmane Sonko. Qu'est-ce que ça donne, disons, pour des gens qui ont cet état d'esprit ? Qu'est-ce que cela va produire à Podor, à Matam, à Ranerou, à Canel, avec ses scores fleuves soviétiques de 80%, 85%, 4... Tous ces procès-verbal sont faux. Et vous avez la preuve... Attendez, laissez-nous faire un état qui fonctionne. Aux États-Unis, en France, ailleurs, vous ne verrez pas des gens qui disent « Voilà, moi, je viens représenter le candidat Donald Trump ou le candidat, je ne sais pas, moi... » Non, non, parce que l'état est organisé et fait le travail normalement parce que chacun sait que s'il essaie de tripatouiller le suffrage des citoyens, il sera très sévèrement puni. Mais au Sénégal, les gens sont fiers de tripatouiller le suffrage des Sénégalais. Voilà en vérité le drame en Afrique. C'est le drame. Et ensuite, on fait comme si tout cela est normal, voilà, l'opposition n'est pas présente. Donc, les autres peuvent voler, peuvent confisquer, peuvent bourrer les jurés. Par rapport à ça, on vous a reproché, en tout cas, une frange de l'opposition, de ne pas avoir des représentants au niveau des bureaux de vote. Comment vous expliquez cela ? Est-ce qu'on parle de négligence ? Qu'est-ce qui pourrait expliquer l'absence de représentants ? Quel est le problème ? Quel est le problème ? La présence de l'opposition ou des partis politiques, des candidats dans un bureau de vote, normalement, est superfétatoire. C'est l'État qui a le devoir sacré d'organiser l'expression du suffrage des citoyens, de le faire de façon transparente, honnête et sincère, et de protéger les résultats. C'est le rôle de l'État. Le rôle de l'État, dans un pays démocratique, où les gens se respectent eux-mêmes d'abord, c'est d'organiser ce type de scrutin, et non d'aller fabriquer des procès-verbaux, comme nous en avons, fallacieux, fallacieux, qui inversent les résultats. Ce que nous vivons est extrêmement grave, extrêmement sérieux. Je n'aurais jamais imaginé qu'on pouvait en arriver là pour garder le pouvoir. Juste avant ces élections, vous parliez beaucoup de sécurisation du vote. Il y avait même la pause et des initiatives qui avaient été prises par l'opposition. Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas failli à ce niveau, lorsque vous parlez de tripatouillage, de faux procès-verbaux, est-ce que vous avez réussi ou failli à cette mission de sécurisation du vote ? Est-ce que vous-même, en tant que citoyen, vous n'avez pas honte ? Moi, j'ai honte d'avoir justement, à avoir cette conversation. Voilà, vous étiez organisé pour prendre les voleurs. Vous n'avez pas pu prendre les voleurs. Donc, ce n'est plus la faute aux voleurs, c'est la faute à ceux qui n'ont pas pu prendre les voleurs. Nous en avons beaucoup pris. Théoriquement, le président Sall, si les choses s'étaient passées normalement, je me pose la question de savoir si lui-même irait au second tour. Mais vu la confusion, il y a des premières tendances. Ne me parlez pas de tendances. Les tendances incluent énormément de faux procès-verbaux. Voilà, c'est ça les tendances. Pourquoi vous basez-vous pour parler de second tour, tout en refusant le fait qu'il se prévale peut-être d'une victoire dès le premier tour ? Qui a proclamé des résultats ? C'est l'opposition ou c'est le pouvoir ? Le premier ministre. Voilà, très bien, le premier ministre. Nous, on n'a proclamé aucun résultat. Vous parlez quand même de second tour ? Nous disons que selon les tendances, le second tour est inévitable. C'est ça que nous avons dit. Lui, il a dit qu'il passe avec 57%. C'est pareil ? Vous pensez que c'est pareil ? Vous pensez que ce que Mohamed Bouna Abdeladion a dit et ce que l'opposition a dit, c'est pareil ? Non. L'opposition a fait preuve de sagesse, de retenue par rapport à cette situation. Ce qui n'est pas leur cas. Il faut bien analyser d'ailleurs la différence. Nous sommes sereins, nous sommes calmes, nous attendons. Évidemment, nous travaillons pour, à le moment venu, prouver que ce qu'ils disent n'est pas exact. Mais eux, c'est comme s'ils avaient quelque peu perdu le Nord. Parce que cette réaction-là, elle est assez surprenante. S'ils étaient sûrs de leurs faits, peut-être qu'ils seraient plus sereins, plus calmes. Alors, hier, le juge Demba Kandy, le président de la Commission nationale de recensement des votes, a mis en place son équipe, on va dire comme ça. En attendant, si toutefois, d'ici à vendredi, les premiers résultats provisoires confirmaient cette tendance de victoire dès le premier tour. Quelle serez-vous au niveau de la coalition il y a 2019 ? Ce que nous allons faire, franchement, nous allons vous le dire plus tard. Pour l'instant, nous sommes en train de rassembler vraiment les matériaux qu'il faut, etc. Nous vous en parlerons plus tard, ce que nous comptons faire. Alors, peut-être une dernière question. Une frange de la presse a été taxée de partisans, notamment par la coalition IDI 2019, et Ousmane Sonko, le candidat de la coalition, son co-président. Est-ce que vous partagez cet avis sur lequel une frange de la presse a été partisane ? Mais c'est clair, cette frange de la presse ne l'a jamais cachée. Quand même, vous avez des organes de presse au Sénégal qui soutiennent officiellement le pouvoir, dont les patrons sont avec le pouvoir. Parfois, c'est différent. Mais parfois, vous avez des patrons qui assument clairement dans leurs organes de presse la position du pouvoir. C'est clair, toi aussi. Nous le savons tous. Nous sommes à la croisée des chemins au Sénégal. C'est la première fois que nous rencontrons ce type de situation. Sauf en 1993. Le code électoral consensuel venait d'être adopté. C'était la première expérience. Nous avons eu quelques blocages au niveau de la Commission nationale de recensement des votes. Ça a été rectifié par la suite. Mais l'élection s'était passée normalement en 1980. C'était la première fois, puisque nous avions un code électoral consensuel, où le scrutin s'est passé de façon transparente, honnête et sincère, c'est la première fois que Dakar était perdu par le Parti Socialiste et gagné par le pérès du président Abdelayouad. Les députés de Dakar en 1993 étaient des députés issus du Parti démocratique sénégalais. Et ceci s'est poursuivi des élections qui n'ont jamais été sérieusement contestées jusqu'au local de 2014. A partir de ce moment-là, nous avons reculé de 30 ans en arrière. – Sous-titrage Société Radio-Canada